Aujourd'hui on se retrouve pour le debriefing de la 5ème journée à l'US Open. Il y avait vraiment de très très belles affiches pour un 3ème tour de grand chlème. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'une grande partie de ces rencontres a vraiment tenu toutes leurs promesses. Donc si tu veux tout savoir de cette 5ème journée à l'US Open, c'est maintenant, c'est parti, let's go ! On commence tout de suite avec la rencontre, le match de cette 5ème journée qui opposait Rafael Nadal à Karim Kachanov. L'Espagnol s'en sort en 4-7 dans un combat titanesque de 4h23, ça fait 5-7, 7-5, 7-6, 7-6. On savait que le Russe avait toutes les armes pour gêner l'Espagnol avec son grand service, son grand gabarit, ses frappes très très à plat, où il prend la balle très très tôt. D'autant plus, il a mené une campagne estivale assez prometteuse avec de bons résultats à Toronto et à Cincinnati. Et ça s'est confirmé sur le terrain, sachant que Kachanov ne subissait pas du tout le lift adverse, il prenait la balle extrêmement tôt du côté revers. Il n'arrêtait pas d'agresser Rafael Nadal avec son énorme coup droit, il servait très très bien. Donc Karim Kachanov, il a vraiment su tenir son service plusieurs fois dans cette rencontre. Mais c'est vraiment un moment important, un moment clé que ça s'est joué et que le Russe, c'est un petit peu viandé, a commis des doubles fautes. Par exemple, dans le tie-break, a commis des fautes directes inhabituelles où il n'osait pas agresser. Nadal, dans ses moments chauds, n'osait pas monter au filet pour conclure le point. Et c'est ce qui lui coûte un petit peu cette victoire aux Russes. Au niveau des statistiques, c'est vrai que les statistiques de Nadal sont assez bonnes, même si je vais y revenir dans quelques secondes, il a été strappé au genou, il y a cette petite inquiétude physique. Au niveau des stats de Nadal, 62% de première balle, 71% de points marqués derrière sa première balle et 62% derrière sa seconde balle. Vraiment une belle copie pour l'Espagnol, sachant que je rappelle, leur seconde balle, il était seulement à 50% contre Vasek Pospisil. Il termine avec 49 coups gagnants pour 38 fautes directes, donc un ratio largement positif pour l'Espagnol. 40 points joueurs au filet pour l'Espagnol, 28 points remportés. Concernant Karen Kachanov, lui, c'est montré extrêmement solide au service avec 22 ace, mais également 9 doubles fautes, 67% de première balle, 70% de points marqués derrière sa première balle, mais seulement 48% derrière sa seconde balle. Comme je vous le disais, il a un petit peu fait la pluie et le beau temps, avec 66 coups gagnants pour 55 fautes directes, donc si on enlève les 22 ace aux 66 coups gagnants, ça fait un ratio négatif de 44 coups gagnants pour 55 fautes directes. On va revenir sur ce fait de jeu et ce strap que Rafael Nadal s'est fait poser sur son genou droit en début de second set, ce qui nous rappelle des vieux et mauvais souvenirs de la fin de saison 2017, où Rafael Nadal avait ressenti des douleurs à partir de la finale de Shanghai 2017 contre Roger Federer, même si sur cette rencontre à l'US Open contre Kachanov, je ne l'ai pas trouvé diminué plus que ça, il se déplaçait très très bien, il défendait très bien, il arrivait parfaitement à taper son coup droit longue ligne, on sait que pour taper ce genre de coup, il faut des appuis extrêmement solides, peut-être au service où il avait du mal un petit peu dans la poussée de balle, ce qui explique qu'il ait perdu beaucoup de fois son engagement et qu'il ait perdu beaucoup de points derrière ses engagements, mais le problème ça va être sur la longueur. Nadal a joué 4h23 contre Kachanov, avec potentiellement une gêne au genou, on est seulement au troisième tour d'un grand chelaine, il y a encore 4 matchs à disputer contre des adversaires quand même assez coriaces, même s'il a un huitième assez accessible, donc c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer arriver au moins en finale dans ce grand chelaine. Nadal lui a dit qu'il serait à 100% pour son huitième de finale, donc on est un petit peu la chanson chez le Mallorca, c'était un petit peu comme fin 2017, où à chaque tournoi il disait qu'il se sentait bien, mais au final à chaque tournoi il a abandonné, donc je suis curieux de voir un petit peu la gravité de cette blessure et voir jusqu'où peut aller Rafael Nadal. Son adversaire en huitième de finale sera Bachelashvili, le georgien qui a gagné en 4-7 contre Guido Péa, donc le georgien qui lui avait pris seulement un jeu à Roland-Garros 2017. Joueur un petit peu sous-coté quand même, qui est très instable mentalement, qui peut vite dégoupiller, mais qui prend la balle très très tôt, qui frappe quasiment tous ses coups à plat, qui a un superbe revers, et c'est vrai que quand ça rentre, ça fait très très mal. Deuxième gros choc de la nuit chez les hommes, entre Kevin Anderson et Denis Shapovalov, Kevin Anderson s'impose en 5-7, vraiment un super combat, un autre thriller pour le Sudaf qui commence à en avoir l'habitude en grand chelaine, mais le Canadien n'a pas démérité, il a vraiment très très bien joué, lui qui était mené 2-7 à 1, il a tout fait pour revenir, il a emmené Kevin Anderson en 5-7, avec un public totalement acquis, pour le jeune prodige canadien qui a su faire parler sa foule, et surtout ses capacités avec son énorme revers. Globalement, ça a été un match assez verrouillé au niveau du service, même s'il y a en tout eu 16 occasions, seulement 5 breaks sur la partie, et c'est vraiment Denis Shapovalov qui a fait le jeu dans cette rencontre. 59 coups gagnants, 42 fautes directes, à l'inverse de Kevin Anderson, c'est 31 coups gagnants pour 32 fautes directes. Kevin Anderson rencontrera en 8e de finale Dominic Thiem, qui retrouve un petit peu des couleurs, après son été raté depuis sa finale à Roland-Garros. On sait que l'Autrichien a mis bien l'US Open, sachant que c'est son 3e 8e d'affilée, et son 4e 8e en carrière, maintenant il va falloir passer le cap des 8e pour l'Autrichien. On avait une autre rencontre assez attendue entre Raonic et Wawrinka, où Wawrinka s'est imposé assez facilement en 3-7 contre Wawrinka, le Canadien qui s'est montré impérial sur ses engagements, il ne s'est pas fait briquer une seule fois de la partie. Wawrinka qui avait très bien joué au premier tour contre Dimitrov, qui avait été beaucoup plus instable au second tour contre notre Français, Imbert. Là, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Il retrouve vraiment des très belles couleurs, il retrouve son tennis, mais maintenant il va falloir être capable d'enchaîner, d'avoir la caisse physique pour enchaîner, et d'être de plus en plus régulier. On sait que ce n'était pas le point fort du Suisse déjà à son top niveau, donc là, ça va être vraiment son grand défi. Donc Milos Raonic va rencontrer John Isner en 8e de finale, pour une revanche des quarts de finale à Wimbledon, à voir ce que ça va donner. On montra également la victoire de Juan Martín Del Potro en 3-7 contre Fernando Verdasco, l'argentin qui fait son petit bout de chemin, on n'en parle pas spécialement, mais il est là, on l'annonce un petit peu diminué physiquement avec son poignet, et il montre qu'il s'est toujours très très bien joué à New York, et qu'il sera un client pour le titre final, et qu'il va être surtout très compliqué à sortir. Il jouera en 8e de finale, lui, Bernard Taurich, Taurich qui a sorti Medvedev en 3-7. Du côté des femmes, on avait le choc entre Vénus et Serena, les deux sœurs qui allaient se jouer pour la 30e fois, ce choc qui finalement a fait flop, sachant que Serena Williams a totalement dominé cette rencontre, 6-1, 6-2, elle a totalement étouffé sa sœur avec sa puissance, son agressivité, ça fait 10 ace pour Serena, 88% de pour marquer derrière sa première balle, 34 coups gagnants, 22 fautes directes, donc c'est vraiment Serena qui a fait le jeu, et elle rencontrera en 8e Kanepi, la tombeuse surprise au premier tour, de Simon Alep. On peut noter également que la Pépi Tchèque de 22 ans, Muczova, s'est inclinée contre Barty, Muczova qui avait sorti au tour précédent, quand même, Garbine Muguruza. Barty qui va jouer Pliskova en 8e, Pliskova qui est également en roule libre dans ce tournoi, qui fait vraiment un très très bon tournoi, à voir ce que ça va donner, sachant qu'elle a des difficultés sur les derniers tours, de ces tournois un petit peu importants. On avait également un autre choc chez les femmes, entre Azarenka et Stephens, deux lauréates en grand chelais, mais c'est finalement Stephens qui a pris le meilleur sur la Biélorusse, Stephens beaucoup plus régulière dans l'échange, beaucoup plus constante, qui a pu faire parler également la confiance qu'elle avait acquise en cette année de 2018, à l'inverse de son adversaire, et c'est vrai que ça a fait la différence. Donc Stephens, tenant du titre, quand même, je le rappelle, jouera Mertens, la Belge, en 8e de finale. Mertens qui confirme, après cette demi-finale, à l'Open d'Australie. Et le dernier 8e qu'il y aura pour cette partie de tableau, ça sera Sébastova contre Zvitolina. On voit ce qu'on pouvait dire pour cette 5e journée à l'US Open, donc vraiment une très très belle journée, et ça va continuer avec une superbe 6e journée, notamment à Federer, Kyrgios, où contre toute attente, ce match va se jouer en Day Session, et non en Night Session, comme prévu. Donc le complot continue après l'histoire, la gagne. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis sur cette 5e journée, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, et surtout l'actualité de l'US Open. A lâcher un petit pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, portes-toi bien, ciao tout le monde !